Bonjour à tous et merci d'être là, merci Patrick d'abord de m'avoir invité à venir vous présenter notre application et de m'avoir dit, alors il faut que tu sois très inspirationnel, ce qui est un peu un gageur parce que Waze avant d'être inspirationnel, c'est l'outil que j'ai utilisé juste pour arriver à l'heure ici Waze c'est quelque chose de très pratique, c'est gagner du temps en voiture mais bon en réalité c'est vrai que c'est un peu plus que ça, parce que pour gagner du temps en voiture derrière il y a un certain nombre de choses assez compliquées et même au-delà de ça, je crois, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer au cours de cette présentation que Waze est le témoin, l'acteur, peut-être le symbole, on verra demain de changements que l'on juge tectoniques, massifs, incroyables, que l'on est tous en train de dire maintenant et qui sont portés par le digital moi je pense que le digital va changer tout, l'industrie, la vie, la façon de consommer, la façon d'exister et Waze en ce sens va y contribuer d'une certaine façon je vous propose de faire un pas en arrière et de parler un petit peu d'hier pour mieux envisager aujourd'hui et demain alors très rapidement, à moins qu'il y ait des gens très précoces dans la salle mais on est tous nés au siècle qui a inventé la société de consommation j'aurais pu mettre une bouteille de coca en l'occurrence et cette société de consommation, elle s'est incarnée à travers un certain nombre d'objets alors j'en ai pris deux qui sont en lien avec nous la voiture évidemment qui est le symbole iconique du XXe siècle et de la société de consommation par excellence et la télé au fond, une société qui vend des voitures grâce à la télé c'est ça dont on vient alors il y a un exemple d'une publicité qui est très connue et si vous ne l'avez pas vous même eu l'occasion de la voir je vous invite à la regarder sur Youtube c'est la publicité très Jacques Seguela sur la GTI publicité de 1984 on voit James Bond qui conduit une voiture et des bombardiers qui lui tombent dessus elle est d'autant plus iconique de ce que représente le siècle dernier qu'elle a fait l'objet d'un remake il y a deux ans, par B.E.T.C. ce qui est assez rare pour une publicité de faire son propre remake remake, remake t'instincte d'une certaine nostalgie comme quoi c'est peut-être la fin d'une époque et effectivement les choses ont changé alors la télé évidemment la consommation de télé est encore très importante même si, et on voit bien à travers les chiffres qu'elle a du mal à gérer sa propre croissance on est sur un flat au mieux une petite décroissance et elle est bien sûr mise en cause et challengée par le mobile et le digital où là les croissances sont exponentielles on regarde ce que dit Hapani la consommation des applications c'est plus de 60% dans le monde donc on est sur des croissances à 2-3 chiffres énormes et au-delà de l'objet l'implication publicitaire est directe elle était très forte notamment sur les formats les ciblages, le tracking et je pense que plus fondamentalement encore c'est la façon même de parler à une audience qui est vraiment transformée à travers le digital et les consommateurs ont changé ils sont devenus plus exigeants avec la publicité ils la veulent moins intrusive plus juste, plus perspicace la voiture deuxième symbole alors là aussi évidemment les changements sont odieux sont évidents la voiture a vraiment connu des bouleversements énormes aujourd'hui il y en aura encore plus demain par exemple la voiture électrique il y avait un article hier au Japon le nombre de batteries pour recharger sa voiture est supérieur au nombre de stations-service en France le nombre de véhicules électriques est en croissance exponentielle et c'est deux fois plus qu'en l'année dernière donc la voiture électrique c'est un changement crucial dans l'univers d'automobile mais évidemment il n'y a pas que ça et je reprends l'exemple de Céline tout à l'heure depuis combien d'années n'a-t-on vu l'émergence d'un nouveau constructeur automobile qui fait un peu rêver comme Tesla à part évidemment les pays émergents qui ont créé des voitures low cost des nouvelles voitures technologiques innovantes et haut de gamme il n'y en a pas eu depuis la première révolution industrielle donc il se passe quelque chose de majeur notamment dans l'univers de la voiture et puis le dernier point sur le sujet de la société de consommation alors évidemment on est en plein dedans mais elle est chatouillée un petit peu dans ses fondamentaux comme le dit le Times ici et puis on invente des nouveaux mots ubérisation alors on en a parlé tout à l'heure aussi mais c'est un mot qu'on emploie quand même beaucoup communauté, société du partage etc et puis il y a des acteurs économiques et industriels qui portent ces mots dont on parle beaucoup mais parce qu'ils ont beaucoup de succès Uber, Autolib, Drivy, BlaBlaCar donc des nouveaux acteurs de la nouvelle économie alors évidemment j'ai parlé d'un certain nombre d'acteurs et je suis là pour parler aussi de Waze donc Waze fait partie de ces nouveaux acteurs alors Waze on a le sentiment qu'il s'inscrit et qu'il est porté par ce changement évidemment il est mobile il est communautaire et c'est une très forte technologie au coeur de la voiture et d'ailleurs c'est peut-être pour cette raison que c'est si populaire je ne sais pas si les gens sont familiers avec ça mais c'est un extrait qu'on a pris hier ça sur iTunes donc regardez le classement des applications et si on prend les chiffres officiels de Hapani en 2015 on est sixième application la plus utilisée en France sixième application la plus utilisée en France donc au coude à coude avec Youtube juste derrière Facebook on est devant Twitter on est une application massive et pourquoi ? parce que c'est sans doute un changement massif d'usage c'est pas juste parce que c'est pratique en fait la réalité c'est que le GPS c'est plus cet objet anecdotique qu'on utilisait de temps en temps et qui n'était pas essentiel je pense que le GPS d'avant est mort au même point que les cartes routières comme on voit sur la carte là sont morts le GPS c'est une technologie qui porte un nouvel usage par ailleurs Bison Futé est mort aussi la semaine dernière pour en parler et pour des nouvelles licences dans le GPS c'est un usage maintenant qui est quotidien qui est quotidien comme a pu être le four à micro-ondes quand j'avais 15 ans dans les années 80 ou comme aujourd'hui peut être le mobile Google, Facebook, Whatsapp c'est un usage quotidien c'est le test de la brosse à dents qui est cher à Google on l'utilise tous les jours sans même se rendre compte l'usage c'est quand je rentre dans la voiture je mets ma ceinture, j'allume ma radio et j'allume Waze dans ce sens ou dans un autre d'ailleurs comme dirait, pour citer Laurent Soli quand il parlait de Facebook il disait on n'est pas seulement dans une révolution techno mais on est dans une révolution d'usage et je pense qu'on cherche à l'incarner on l'incarne assez bien pour les années qui vont venir d'ailleurs les journalistes parlent de nous pas de Waze, mais du GPS ils disent qu'il y a eu un article la semaine dernière dans Le Monde que notre cerveau est en train d'être modifié par l'usage du GPS le fait est qu'on outsource notre source d'orientation alors il y a des articles excusez-moi de la formulation qui disent que notre GPS rend-il con alors je ne vais pas répondre à cette question moi tout ce que je constate c'est que bien ou mal c'est ce qui est en train d'arriver c'est qu'on utilise massivement un nouvel outil qui outsource notre source d'orientation et c'est des heures par jour c'est un usage massif, culturel et qui ne fait que commencer monter dans une voiture avec quelqu'un qui a 25 ans vous verrez comment il circule et comment il se repère avec sur le côté massif on a plus de 40 millions d'automobilistes en France et l'usage de la voiture c'est 2 heures par jour en France donc si on multiplie cette masse d'individus et le temps passé en voiture par le ciblage et le tracking en fait on voit que Waze devient une plateforme publicitaire avec des possibilités formidables au fond notre modèle publicitaire en deux mots il est ultra simple Waze est à la radio et à l'affichage que le display digital a été à la presse au début puisque la vidéo online est à la télé on est juste un média de complément on est le seul la seule plateforme publicitaire embarquée digitale dans une voiture donc on est le complément des médias traditionnels avec la valeur ajoutée du digital c'est à dire le ciblage et le tracking d'ailleurs les c'est ce que je viens de dire les industriels ne s'y sont pas trompés si vous êtes usagers de notre application vous allez voir de plus en plus de publicités vous en voyez déjà pas mal et chacun voit bien l'intérêt de nous utiliser l'auto par exemple il va de soi que c'est l'occasion de parler voiture à des automobilistes au volant les restaurants, les hôtels, les parcs d'attraction pour les voyageurs le retail c'est crucial et plus globalement pour l'animation de son réseau parce que c'est l'occasion à l'heure où le retail est tellement challengé par le e-commerce de réaffirmer ce qui fait sa différence contre les pure players c'est son réseau et c'est l'occasion de l'exprimer puis enfin pour Coca on les attend mais le CPG commence donc c'est pas les premiers ils commencent à s'y mettre aussi parce que c'est la dernière occasion de parler à quelqu'un avant qu'il aille en magasin acheter une eau gazeuse ou une eau plate mais pour remettre un petit peu en perspective au fond publicité ou dans Waze toutes les autres informations qu'on nous donne notre sentiment c'est juste une première étape un premier pas vers le futur au fond qu'est-ce que c'est que cette publicité ou que ces informations qu'on a sur Waze c'est jamais que des informations sur la réalité qui nous entoure peut-être qu'on peut envisager la voiture de demain d'autant plus qu'elle va sans doute se conduire toute seule comme une plateforme technologique qui nous permet de lire le monde en réalité augmentée au fond quel meilleur endroit plutôt que ses lunettes ou son téléphone pour décrypter l'univers qui nous entoure à travers un pare-brise et sur ce pare-brise ou les différents vitres et avoir toute l'information qui nous entoure en réalité augmentée notre conception de la chose c'est Waze et tel qu'elle est aujourd'hui c'est une première étape pour aller vers vers une application vers une application embarquée dans la voiture qui donne aux gens une expérience réelle de réalité augmentée au quotidien je vous remercie de m'avoir écouté on verra ça très vite je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie de m'avoir écouté